Musique Le rocher des sirènes Ulysse, reconnais-tu ma voix ? Au féminin comme au masculin, l'émission « Les sirènes sont éternelles » fera entendre les voix et pensées de musiciens, d'organisateurs de concerts, de techniciens du son, de disquaires, de formateurs, de médiateurs, de journalistes et de chercheurs. Les uns visibles par leur position institutionnelle, les autres, invisibles, mais amants de musique qui font trace d'ailleurs, qui préparent les relèves ou maintiennent tes mémoires en vie. Les sirènes sont éternelles, présentées par Cherceau et Jean-Michel Lucas, cherchent à comprendre la place qu'occupe la musique dans la cité. Chaque émission est un appel à témoigner du vécu de chacun. Comment se vit la musique sous la pression sanitaire ? Quelles pertes ? Quels bénéfices ont toujours pour la cité des vivants ? Comment imaginer l'avenir des musiques, ici, dans la cité ? Que faudrait-il faire et qui pourrait le faire ? Aujourd'hui, les invités sont Irina Ralentoari-Timba, artiste multidimension et art-thérapeute, et Aka, musicien créateur du restaurant chez Aka. Alors, les sirènes sont éternelles, tu nous en diras un peu plus Jean-Michel. Nous avons le plaisir encore de recevoir dans nos entretiens palards de personnalités de Bordeaux, qui vont se présenter, d'ailleurs, plus longuement, parce que, comme on a prévu, que les personnes aussi puissent choisir autour de quoi ils vont se présenter. C'est leur liberté. Alors, nous avons donc Irina Ralentoari-Timba, moi, que je connais comme artiste, écrivain, activiste sur YouTube, très intéressé par les questions de mixité, de transculturalité et d'interculturalité, c'est-à-dire avec sa petite guitare et son tambourin, dans son jardin, sa rime en plus, et voilà, qui se présenteront longuement. Et puis, Aka Atobra, qui est en fait mon cousin, parce que sa mère est née, sénégalaise est née dans la même ville, Saint-Luc, que moi, mais qui, lui, est née en Côte d'Ivoire, et que j'ai eu le bonheur de rencontrer à Bordeaux depuis quelques années, donc on s'appelle frère et cousin. Donc, Aka, qui est restaurateur, dans le quartier Saint-Michel, qui est musicien, et qui aussi, dans son... Voilà, dans la tradition de sa restauration, Ali, musique et cuisine, il nous en parlera un peu plus de ce qui se passe chez Aka, qui est son restaurant, qui porte son nom. Voilà, donc on vous laisse vous présenter, et puis on reprendra le fil de l'histoire. Bien, merci de me recevoir dans votre émission, je suis très heureuse d'être là, en tant que bordelaise, artiste, comme tu le disais, chère, et musicienne. Alors, tu ne l'as pas mis dans la liste, mais je sais que le tambour était là, en fait, et je voudrais développer là-dessus. La musique, c'est mon premier amour artistique, c'est mon deuxième langage, après la langue française. J'étais au Jardin musical, à l'âge de 4 ans, ma maman m'envoyait là-bas, et j'étais initiée à la musique, toute petite. Ensuite, j'ai fait de la guitare, du piano, de la clarinette, j'ai chanté dans des chorales, en France, à l'étranger, et c'est mon deuxième langage, après le langage français, et finalement, c'est un langage vers lequel j'ai envie d'aller de plus en plus, donc je suis très heureuse d'en parler aujourd'hui avec vous. Moi, c'est Aka Toubra, donc je suis restaurateur 19 rue de Vigne. Je fais ce métier depuis quelques années, exactement depuis 1991. C'est le troisième, et voilà, je suis à Bordeaux depuis aussi quelques années. J'ai toujours lié le travail de restaurateur à la musique. Voilà, j'ai toujours fait ça. Et mon projet actuel le reflète également. Merci de ces présentations, elles sont précieuses pour nous, parce que l'idée de cette émission est effectivement de s'interroger sur la question de la place de la musique, parce qu'on pourrait se laisser aller, penser que, en fait, c'est un loisir, on écoute ça quand on ne travaille pas, on écoute ça quand on n'est pas très occupé, et c'est pour se faire plaisir, c'est un loisir, la musique. Et c'est une activité de loisir comme mille autres, évidemment, pendant la crise, il n'y a pas de raison non plus de privilégier le loisir par rapport à des choses tellement plus importantes que la santé. Et puis, allemand, avec Cheikh, en discutant, on se dit, ça ne va pas, parce que nous, on ne connaît que des personnes qui sont passionnées, c'est-à-dire, pour qui la musique, ce n'est pas un loisir, c'est une façon de vivre. Et donc, on s'est dit, allons solliciter des personnes et puis demandons-leur en quoi la musique compte. Vous vous rappelez, le slogan américain, il nous convient bien, en quoi ça compte. Et ça fait écho à des réflexions qui ne sont pas les vôtres, qui nous dépassent un peu, celle, par exemple, de George Steiner, qui essaye, dans un livre tout à fait passionnant, d'expliquer que le monde de la fonctionnalité, le monde de la raison, de la rationalité, la technique, etc., tout ce qu'on connaît avec l'efficacité, c'est un monde factice, ou en tout cas, un monde secondaire par rapport au monde essentiel des êtres humains qui est l'enjeu des symboles, des jeux des imaginaires. Et justement, il donne à la musique quelque chose de puissant, c'est-à-dire, c'est quasiment les caractéristiques de l'être humain, c'est de vivre en musique. Quelle que soit la situation, il y aura de toute façon quelque chose qui dépassera les uns et les autres, ça sera la dimension musicale. Alors du coup, dans ce livre, il y a cette petite phrase qui a retenu notre attention, qui a signalé le sens de cette émission, c'est les sirènes sont éternelles, elles ne sont pas détruites par la ruse d'Ulysse, qui a essayé d'échapper aux sirènes sur son bateau. Derrière le voile du discours rationnel, la musique semble bien continuer à murmurer, le son menace toujours d'entraîner après soi, avec la force d'une marée, les serviles stabilités du sens. et donc on se dit mais oui, est-ce que c'est abstrait, est-ce que c'est concret ? Et donc on a pensé que c'était bien d'aller solliciter des personnes pour qui la musique compte, et merci d'être avec nous. Donc l'idée, la première question, le premier échange, c'est quelle est la place de la musique pour vous ? Et là, vous l'avez déjà signalé, mais on peut prolonger parce que les histoires que vous nous racontez sont passionnantes. on voit aussi les chemins, les parcours qu'ils font qu'à un moment donné pour les personnes, la musique, ah, alors c'est essentiel, mais c'est plus qu'essentiel mais c'est fondamental. Alors on y va, si ça vous dit, la musique pour vous. Et ensuite, eh bien, on verra selon la conversation, selon la parole, qu'est-ce que, s'il y a un problème, si la COVID, si la crise sanitaire a modifié ce rapport à la musique, à qui faut-il s'adresser pour dire quoi, pour que, cette passion redevienne une réalité et pas simplement un moment qu'on attend et qu'on a perdu parce que, avec la crise, on ne va plus faire grand chose. Donc, il y a tous ces moments qu'on va essayer de gérer avec la chaire et qui sont les moments d'entretien. Une heure et demie, on a dit, pour ne pas surcharger vos emplois du temps, c'est déjà formidable, que vous soyez disponible. Alors, Akka, musique, comment c'est arrivé et puis justement l'argent que c'est avec la cuisine. Déjà, il faut dire que je suis une famille de musiciens et donc, j'ai commencé à faire de la musique en Afrique mais je suis un touche à tout, bon à rien. Touche à différents instruments mais je suis excellent mais je suis excellent qu'un instrument. Donc, je suis une famille de musiciens et c'est quelque chose de très structurant pour moi. Je veux dire, ma vie tourne un peu autour de la musique mais pas en tant que, pas au niveau professionnel. Mais j'ai toujours fait de la musique. Je ne suis pas très bon instrumentiste. Par contre, je compose pas mal. on compose de la musique pour des copains, pour des gens. Et en fait, quand je suis arrivé dans le métier de la restauration, j'ai toujours voulu faire ça, en fait, lier la restauration et la musique. ça décrit une sorte de plateforme où les gens puissent se rencontrer, échanger, partager. Le mot est peut-être bien grave au niveau culturel, au niveau artistique. Donc, ça a été le cas en 91. Et ceci m'a permis de faire de belles rencontres depuis que je fais ce métier-là. Donc, je dois dire que la musique pour moi, c'est quelque chose. d'essentiel qui permet aux gens de se rencontrer, de se lier et de partager. Voilà. pour être précis sur mon projet, j'ai créé une sorte de plateforme qui est le restaurant, en fait. Mais, le restaurant, c'est le lieu qui permet, en fait, de... Souvent, je dis foodaka, foodzik. voilà, c'est ça, c'est ça le même peu, comment dire, le... la petite phrase que je mets sur mes cartes. Foodaka, foodzik. Pourquoi ? Parce qu'on y vient pour manger, mais on y vient aussi pour la musique. De mon point de vue, surtout pour la musique. C'est un restaurant musical, on va dire. voilà. Donc, ce lieu permet donc à différents artistes qui ont envie de se rencontrer, de partager, d'échanger quelque chose. Donc, il n'y a pas une musique qui est définie, c'est la musique au sens large. C'est là que j'ai dit, c'est une plateforme. Donc, les gens viennent, ils boivent un coup, ils mangent quelque chose. Ils produisent de la musique. Ils échangent, ils partagent. Donc, pour revenir à la question, la musique pour moi, c'est ma vie au quotidien. C'est ce que je propose et ce que je reçois. Demain, à travers les différents échanges que j'ai avec les uns et les autres. Voilà. C'est bien, c'est un moment de liberté, c'est un lieu ressource, un lieu de liberté. On peut dire ça comme ça, c'est possible. C'est un lieu des libertés, bien entendu, mais c'est surtout un lieu d'échange, de partage. Partage, parce que, parce qu'il n'y a pas de groupe. On va dire, je n'invite pas des groupes constitués à venir jouer. Ça m'arrive de le faire. Mais l'idée, c'est de mettre à disposition des instruments pour que les gens qui arrivent dans ce lieu puissent échanger. Alors, pourquoi vous avez dit ou sous-entendu que vous avez une hésitation en disant, pourquoi c'est grave d'utiliser le mot culture ? Tout à l'heure, vous avez dit ça. Oui, 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 ça nous intéresse beaucoup. Pourquoi ça vous aurez ce sentiment-là ? la culture, c'est un thème qui englobe beaucoup de choses. Donc, c'est une petite partie de la culture qui va se passer chez moi. Mais la culture, c'est vaste. C'est en cela que j'ai pu hésiter employé ces termes. Mais, par exemple, on a fait avec Cher. D'ailleurs, je profite de l'occasion maintenant pour vous remercier, pour m'accueillir. et Cher, par exemple, m'a fait pas mal de propositions, a apporté pas mal de projets différents les uns des autres dans ce lieu-là. Et donc, c'est de la culture. On a fait des débats sous forme de projections par vidéo d'activistes africains. C'est quelqu'un qui m'a amené ce projet. Et on a fait différentes choses dans ce lieu. Donc, c'est ça. C'est toujours lié à la culture. L'hésitation vient du fait que je ne vais pas employer ce mot qui regroupe beaucoup de quel âge de sens. Mais, voilà, c'est... Et justement, quand tu parles de plateforme avec vraiment cette scène ouverte où tu crées les conditions de la liberté, c'est que tu mets en place tout un dispositif sonore, les militaires arrivent et n'importe qui peut jouer pour chanter, il n'y a pas un amateur, professionnel ou pas. C'est comme ça que ça se passe. cette liberté, on va dire un peu cadré, la limite, c'est produit quelque chose qui soit agréable à tous. Enfin, ceux qui sont là. Parce que la scène ouverte, des fois, arrive tout sort de gens qui ont aussi envie de s'exprimer. Mais il faut un minimum de... Il faut une conjugaison de... Différences d'une certaine nécessité qui fait que... mais... On produit quelque chose qui est mis en partage à tout le monde et qui soit agréable à tout le monde parce que des fois la scène ouverte, j'ai oublié d'intervenir parce que ce sont là des gens qui se defoulent, mais qui n'ont pas le souci de communier, de partager, d'échanger entre musiciens. Donc il va monter sur la batterie, il va commencer à taper parce qu'il a envie de se defouler. Donc la liberté est un peu, on va dire, balisée. C'est ça la liberté, ce n'est pas uniquement faire ce qu'on a envie de faire, c'est faire aussi ce qui permet aux autres d'être plus libres. Donc quelque part, c'est un lieu qui remplit bien cette intention-là. Alors cette vie entière centrée sur la musique, ça fait écho. Ça fait écho. Écoutez, moi, quand j'écoute Akkar, déjà je trouve que c'est très beau et je trouve que ce lieu de nourriture musicale et culturelle et vraiment, j'ai envie, le mot est tout à fait bienvenu pour moi. La culture, c'est autant les traditions culinaires que la musique, que l'écriture et autres et pour moi, ce lieu est hautement culturel, un lieu en plus qui mélange l'essence, le goût et puis l'ouïe. C'est un lieu synesthésique, un lieu culturel. Donc pour moi, je trouve ça formidable et ça me fait rêver. J'ai hâte qu'il réouvre pour aller improviser avec vous. Et ça fait écho. Alors, qu'est-ce qui fait écho quand j'écoute Akkar ? Ce qui fait écho, mais par contraste peut-être, c'est que moi, je ne suis pas d'une famille, mon papa et ma maman ne sont pas musiciens. Mon grand-père français l'était, mais finalement, quand je réfléchis, dans ma famille, il y avait assez peu de musiciens et quand je t'écoute, du coup, je me dis, tiens, qu'est-ce qui a fait que moi, j'ai eu cette envie ? Parce que je vous ai parlé tout à l'heure du jardin musical dans lequel m'a inscrit ma maman. Je pense que c'est tout simplement que c'était une mère qui a su sentir en moi quelque chose qu'elle n'avait pas elle puisqu'elle n'est pas musicienne. Je trouve ça magnifique, d'ailleurs, en tant que parent, d'être capable de voir quelque chose qui n'est pas en soi, mais de le voir dans son enfant. Et ça me facile, en fait, d'imaginer ta famille de musiciens parce que moi, finalement, c'est la génération d'après, en fait, de mes parents. On est tous plus ou moins musiciens, mais au sein de mes cousins de cette génération, on est une famille vraiment devenue musicienne. Alors, je dis devenu ou alors qui l'était et qui avait coupé et qui a renoué, je ne sais pas. Du coup, ça me fait réfléchir. Je suis en train de refaire mon arbre généalogique des musiciens chez moi. Bon, comme je suis à moitié de Madagascar et je sais que ce pays est profondément musicien, comme beaucoup de pays d'Afrique, comme tous les pays d'Afrique, j'ai envie de dire. J'aime me dire que ce sont mes racines qui reviennent à la surface et que du coup, j'ai pu aller replonger dedans. Donc, pour moi, la musique, elle était là depuis l'enfance, depuis ce fameux jardin musical où on fabriquait des maracas et des percussions avec des yaourts dans lesquels on mettait du riz, on mettait du scotch dessus et puis là, on agitait. C'était génial. J'ai découvert des percussions comme ça. Pourquoi ? Pourquoi la guitare comme premier instrument ? C'est parce que ma prof de jardin musical était guitariste donc tout naturellement, je suis allée avec elle prendre ses cours et moi, la musique, c'est aussi, tu parlais de structure en tant que famille et moi, c'est la structure en tant que cours de solfège. ça fait moins rêver mais je dirais que le solfège a été pour moi une famille structurante parce que d'aller aux cours de solfège qui ne me faisaient pas toujours rigoler, faire les dictées musicales, dictées rythmiques, écouter les accords, les tierces, les cartes et tout et puis de stresser parce que je n'arrivais pas à détecter tel ou tel intervalle, je me rends compte que ça a été ma première grammaire. Alors, tout à l'heure, je disais que la musique était ma deuxième langue par rapport au français mais finalement, à quatre ans, j'ai commencé à faire du solfège. c'était ma première grammaire des notes, de la mélodie, du rythme, la syntaxe finalement et je me rends compte de plus en plus que ça structure aujourd'hui même mon langage en français et puis dans d'autres langues que je peux parler et pour moi, le rythme, la mélodie et l'harmonie, c'est un des plus beaux langages et je le souhaite à tous les enfants de la terre de l'apprendre parce que c'est de cette manière avec ce langage universel du rythme, de la mélodie, de l'harmonie qu'on pourra parler ensemble, mieux s'écouter, mieux dialoguer. Donc la musique, là on est en train d'en faire. Il y a des contrepoints, on n'est pas dans la même clé, on n'est pas dans la même gamme mais en même temps, on est en train d'en faire. On est peut-être dans le même morceau, je ne sais pas. On a évacué le côté loisirs, détente, passe-temps, et il y a une autre expression qui revient souvent dans les débats, c'est la vie est tellement dure que ça nous fait une bouffée d'oxygène d'aller au concert. Avec vous, et puis hier c'était pareil, on est en dehors de la bouffée d'oxygène, on est quasiment dans la résistance en disant c'est autour de la musique qu'on veut construire nos vies, on ne se trompe pas quand on dit ça. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe cette vie que vous décrivez autour ? Il prend sens avec la musique, qu'est-ce qui lui arrive avec la pesanteur de la crise sanitaire qui a tellement bloqué par toutes les pratiques musicales, mais un certain nombre de situations, de relations autour de la musique. Alors comment vous vivez ça ? Vraiment ça nous importe ? C'est le sens à tous nos émissions, c'est ça qu'on peut aussi saisir dans nos rencontres. Qu'est-ce qui se passe par rapport au drame sanitaire ? Est-ce que c'est fini ? Ou est-ce que c'est toujours là ? Et comment après, on va, comment ça renaît ? Donc qu'est-ce qui se passe maintenant avec votre vie musicale affectée par la crise sanitaire ? Pour ma part, c'est très étrange, ce n'est sans doute pas une coïncidence, c'est que juste avant le premier confinement, j'avais réservé plein de concerts où j'étais censée aller écouter des musiciens, où j'étais censée aller danser. Donc j'avais toute une série de concerts sur mon agenda, mais vraiment une accumulation, comme si j'avais peut-être senti qu'en fait, tu voulais y aller ? Eh bien, tu n'iras pas, tout est annulé. Donc, grosse frustration, ces concerts annulés. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible, j'étais prête à aller danser sur le dance floor et à aller faire de la musique avec les musiciens, les chanteurs que j'aimais. Et me voilà, cloîtrée chez moi. Bon, Dieu soit loué, j'ai plein d'instruments, comme je dis chère, j'ai mon tambour, j'ai ma guitare, j'ai mon ukulélé, j'ai des pianos, j'ai des maracas, mais on se sent quand même bien seul. du coup, comment j'ai géré ça ? J'ai fait ma musique au quotidien en en envoyant à ma famille et comme beaucoup de phénomènes qu'on a pu voir sur Internet, on s'est mis à faire de la musique par écran interposé en envoyant les sons des uns et des autres, les vidéos des uns et des autres, en faisant du montage et en faisant des musiques ensemble. Aussi, on essayait de créer cette fameuse symphonie ou cette harmonie impossible, mais quand même, grâce aux outils. Donc, je dirais merci les outils, merci la technique pour créer des orchestres virtuels. C'est vrai que là, il me prend de mettre de la musique chez moi, de danser toute seule dans mon salon, faire des chorégraphies. J'ai besoin, en fait, mon corps a besoin. Alors, tout va bien, alors ? Non, tout ne va pas bien. Non, non. Tout ne va pas bien. Non, je trapping, je me demande où se trouve la planète où il y a encore des... Enfin, je ne sais pas, je vais prendre une fusée pour aller sur la planète où il y a de la musique. Je ne sais pas où j'attends qu'Aka réouvre. Encore une fois, je ne sais pas. Je suis moi-même spectatrice de concerts en ligne. j'ai aussi fait des spectacles en petits comités filmés qu'on a transmis sur Facebook, des lectures musicales. Je pense notamment à une qui s'appelle Mon cœur est tombé dans le blues. Entre lecture de texte d'un musicologue parti aux Amériques découvrir le blues et puis musique de mon ami Carlos de l'association Clac de Bordeaux. On fait comme on peut, on fait avec ce qu'on a, mais on s'est déjà bien. mais j'attends la suite. Il manque quoi ? Il manque quoi quand tu dis j'attends la suite ? Il manque le réel, il manque les frissons dans le corps quand on écoute des musiciens et qu'on les voit de nos yeux devant nous et que ça vibre et qu'on devient lui-même soi-même l'instrument alors que la personne fait son instrument et ça résonne dans la cache thoracique, dans le cœur. Il manque le réel, le vrai échange. Il manque les jams. C'est vrai que j'étais dans une période de ma vie où je faisais moins de musique ensemble. J'allais retourner au concert parce que j'avais une petite période d'un peu sang et là je me suis dit non c'est pas possible en fait. Cette carence m'a fait que j'ai compris la carence et j'ai eu d'autant plus envie de retourner à mes premiers amours et en ce moment je compose des chansons chez moi en attendant peut-être venir les jouer sur une scène. On verra. La scène, la scène, la scène. La question, on l'a retrouvée, c'est la troisième émission et hop, elle apparaît comme ça lourdement. Ceci dit, quel nom on donne à ce moment où l'artiste est en scène avec des, on va appeler des publics, ce moment-là où tout le monde nous a dit c'est un moment formidable, génial, etc. Sans, sans, et c'est pas pareil que l'enregistré, et on a du mal à trouver des mots pour qualifier ce moment-là, surtout par rapport au débat qui consiste à dire bon écoutez, il n'y a rien à voir, vous attendrez qu'il soit fini pour dire ça. Et là, on est là un peu bêtement c'est vraiment important mais on n'a pas les mots. Autant on nous dit ah le virus, c'est dangereux, ça va tuer. Et puis ce moment de la relation au spectre, au spectre vivant, on bafouille un peu on disait ah c'est génial, c'est-à-dire mais bon génial, c'est pas un mot on va pouvoir défendre si facilement. Donc voilà, on cherchait, on demande aux uns aux autres quel nom il faut donner à ce moment qui n'est pas le même quand même que d'enregistrer, que d'envoyer une vidéo, d'envoyer une cassette. Alors, on va échanger les mots mais nous on attend beaucoup de cet échange-là. Oui. Alors, ça peut paraître paradoxal mais on doit du fait que ce qui me manque en ce moment ce qui me concerne c'est le partage d'échange avec déjà mettons le public de chez Aka de temps en temps avec d'autres amis dans d'autres lieux. Cette période pour moi c'est vrai que c'est paradoxal mais elle est presque sanitaire pour moi. C'est-à-dire que je ne la vis pas du tout mal parce que je me suis rendu compte que ça me donne du temps pour moi déjà. J'arrive à faire des choses que je ne faisais pas. donc j'en profite on va dire à fond et je disais tout à l'heure que je n'étais pas un bon insulentiste mais par contre j'aimais beaucoup la composition la création et pour moi cette période-là elle est propice à ça. Donc j'ai un petit studio chez moi à la maison donc il m'arrive des fois de ne pas avoir su jamais du temps pour créer alors que c'est dire que la période pour moi est une période formidable de ce point de vue-là après c'est vrai qu'elle est un peu à d'autres points de vue on pourrait dire angoissante mais bon ça c'est pas quelque chose qui fait vraiment partie de ma nature mais je comprends que c'est une période qui est décalée qui gêne beaucoup de choses le musicien ne peut pas se retrouver c'est vrai que c'est pas très confortable on va dire de ce point de vue-là mais si ça durait si ça durait si ça durait 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 qu'est-ce qui se passerait je vois deux choses je vois la musique en tant que moment d'échange de partage et là ce serait presque je dirais néfaste la période l'actuelle parce que vous cherchez l'actuel un qualificatif voilà ce serait presque néfaste oui parce que ça durait la musique c'est surtout aussi une pratique c'est un rassemblement de comme si on écria on crie un égrégore en jouant ensemble voilà mais la musique c'est aussi comme je l'ai dit de la création de la création souvent c'est pas un groupe c'est en privé et pour quelqu'un comme moi qui franchement je vous dis moi je m'en suis rendu compte très vite quand il y a eu le premier confinement d'ailleurs j'ai fait un poste sur le quartier Saint-Michel je fais une création pour le quartier Saint-Michel parce que ça a commencé un peu à manquer le fait de ne pas pouvoir se promener dans le quartier Saint-Michel que j'ai appelé place Saint-Michel donc ce moment-là a permis cela de me retrouver dans une forme d'introspection et de créer voilà l'un dans l'autre ça je suis bien conscient qu'on ne peut plus travailler et ça c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile donc on espère tous que ce moment va bientôt se terminer que l'on pourra repartir comme avant mais ça ce n'est que de projection mais après parce qu'il faut vivre dans le concret on aimerait mais dans le concret il faut vivre voilà il faut vivre quand même voilà il faut vivre donc mais c'est ce que nous a dit Nirina aussi on ne baisse pas les bras on continue mais la question qu'on se pose tous c'est un peu ce qui motive notre émission aussi c'est que avant on disait il y a l'avant il y a l'après maintenant plus personne doit dire il y aura un après il y aura quelque chose on ne sait pas trop quoi et donc ça débat ça cause le débat il va finir ici à Bordeaux au niveau de la région au niveau national international ça débat sur comment on va sortir par quelle porte on va sortir donc c'est intéressant donc c'est intéressant de savoir aussi sans attendre que les choses se passent comment vous seriez vous acteur d'un changement de dire il faudrait aller dans ce sens là il faudrait essayer de négocier ceci il faudrait progresser dans ce sens pour ne pas attendre que les choses pardon pour ne pas attendre que les choses se règlent toutes seules par magie qu'on a sûrement un rôle à jouer quelque part oui moi j'aime beaucoup ce que tu dis Akka sur ce temps de création que tu as permis ce temps ou ces temps de confinement parce que j'imagine en tant que restaurateur ton emploi du temps était tout autre donc là d'un seul coup c'est ouvert un monde un espace temps et je le comprends car pour répondre à votre question sur ce que c'est que la musique pour moi c'est l'art du vivant par excellence alors le spectacle vivant recourt plein de formes d'art le théâtre en est une forme mais pour moi le théâtre la musique est aussi un théâtre la musique c'est par je le disais tout à l'heure les vibrations ce langage universel auquel il nous donne accès c'est l'art du vivant par excellence pour moi et du coup si on ne peut plus exercer cet art du vivant ensemble est-on encore vivant c'est pour ça que ça fait mal on a l'impression qu'il y a une mort qui en nous même si pour moi la mort n'est pas négative je répète je viens d'une culture qui est la culture des ancêtres et des morts donc c'est pas un dessous négatif mais je ne suis pas encore morte et donc là pour l'instant j'aimerais justement pouvoir déployer tout mon vivant et la musique avec ses vibrations la physique les vibrations c'est très concret du coup cet art du vivant est en sourdine voire je ne sais pas il est diffracté dans les virtuels je ne sais pas et comme le dit Aka ce qui est génial c'est que c'est toujours bien de voir dans l'adversité de voir ce qu'on peut en ressortir et donc dans cette adversité cette rupture dans le quotidien on est dans un temps de création qui dure j'avoue on est dans cette caverne alors quand on est artiste et créateur on ne va pas s'en plein parce que du coup on est tous dans la caverne sauf que en tant qu'art on a aussi l'art c'est de la création et c'est de la diffusion du partage comme tu disais donc temps de création temps de diffusion et quand on passe beaucoup de temps à créer et peut-être que toi j'imagine tu crées dans ta cuisine déjà et là maintenant tu crées dans ta musique mais c'est vrai que tu as envie de partager le repas parce que sinon il y a beaucoup de choses dans la cuisine à qui on le donne et quand on passe beaucoup de temps dans la caverne de la création on a envie de le partager c'est un besoin en tout cas je parle en mon nom j'ai autant besoin de créer que de diffuser de partager donc comment on diffuse c'est la question et comme je le disais pour moi c'est un art du vivant le vivant qui passe par l'écran c'est mieux que rien mais on se sent à moitié vivant donc comment faire est-ce qu'on peut faire des ouvertures clandestines de lieux est-ce qu'on peut faire des concerts dans les marchés qui restent ouverts et non pas les centres commerciaux qui sont fermés maintenant est-ce qu'on peut faire des concerts dans la rue pourquoi pas moi je vous avoue qu'à la fois j'ai envie de diffuser de partager mais je ne sais pas pour vous mais pour moi j'ai une forme de prison à l'intérieur c'est comme si j'étais un peu bloquée je ne m'autorise pas exactement c'est mon propre problème il y a des gens qui justement ça leur donne envie de péter les barreaux de la prison moi je suis peut-être un peu trop disciplinée j'ai une forme en moi encore à la fois une rebelle et puis une timide je suis perdue je suis perdue entre ces deux là un peu en ce moment non mais en vous entendant en fait ça fait écho à ce que Pierre Raphaël nous disait hier sur la dernière enquête sur les pratiques utiles on montrait en fait que les classes un peu aisées ou classes moyennes qui allaient dans les écoles qui pratiquaient ont eu moins de pratiques culturelles pendant le Covid parce qu'ils ont continué à travailler avec le télétravail et les autres justement parce qu'ils ne pouvaient pas faire le télétravail ont investi leur temps ailleurs et donc ça fait une montée de la pratique utile chez les autres et donc je vois bien ce que dit Akash c'est-à-dire ceux qui ont cette musique en rapport avec cette musique-là ont pu aussi avoir un point de repli et un point de recréation pas de recréation mais de recréation de régénération de repli presque de survie entre guillemets ils ont pu avoir des sortes des portes de sortie parce que comme on le sait en psychologie quand tu es bloqué entre quatre murs avec des choses qui rentrent si tu n'as pas besoin de sortie tu te fais violence tu finis par te déprimer etc. donc ceux qui ont pu avoir un rapport avec la musique pour qui c'est essentiel vont trouver dans cette essentialité-là une base un élan de sursaut des ressorts et ça c'est vraiment intéressant ça montre bien que c'est essentiel c'est pas économique parce que tu le fais pas pour gagner c'est pas économique c'est pas c'est instant de survie la créativité qui a surgit de la part de gens qui n'étaient pas forcément musiciens professionnels on les a vus donner de la chansonnette enfin instant de survie sur les balcons sur les balcons à Naples et alors hier un de nos invités nous disait on y profitait pour écouter plein de disques que je n'avais jamais écoutés et cinq minutes après c'est je suis en colère c'est-à-dire que c'est ce jeu-là effectivement d'enrichissement parce que la musique a tellement de facettes que même en Covid même s'il y avait 5000 Covid il resterait quand même quelque chose de la musique ne serait-ce que de s'entendre sa voix tant qu'on peut mais il y a quand même une rupture avec tout ce que ça vaut tout ce que ça véhicule et la colère la néfaste tous ces mots qui disent bon il faut que ça s'arrête il faut quand même qu'on reprenne l'intégralité de ce qui fait sens ce qui fait valeur dans la musique donc c'est un peu le souci c'est un peu ce qui nous motive qu'est-ce qu'on va dire à ceux qui sont un peu moins intéressés par la musique il faut que ça change le plus vite possible il faut trouver les pistes donc on retrouve un équilibre une harmonie quelque chose de cet ordre là on va rouvrir le lieu pourquoi pourquoi le restaurant ne pourrait-il pas ouvrir qu'est-ce qui fait qu'il n'ouvre pas je pense que c'est une plus il faut avoir un peu de résilience parce que c'est voilà il y a un proverbe africain qui dit qu'on ne défie pas l'éléphant en donnant des gros coups de pipe à terre donc la chose qui est en face de nous elle est immense c'est 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 pas le point de vue personnel qui compte par rapport à ce qui se dit mais dit-on il y a une pandémie il y a des lois des règles qui régissent le moment et donc nous on est face à cette situation qu'on ne souhaite pas je ne pense pas qu'il y en a qui le souhaite enfin en fait majoritairement qu'on ne souhaite pas qu'on faut qu'il faire est-ce que il s'agit de de gros coups de pipe à terre pour faire peur à les défunts ou alors de ou alors négocier négocier mais alors les personnes qui croyaient en Dieu fortement pour qui le rapport à Dieu était essentiel ils ont réussi à négocier pour que les églises et les messes puissent avoir lieu ah bah oui ah bah oui mais là c'est mais oui c'est la politique c'est ça mais oui mais on est en cas là-dedans je pense que ça négocie peut-être pas ah oui ah oui d'accord je comprends ce que vous dites oui mais bien sûr qu'il faut négocier il faut faire il faut faire quelque chose pour que ça avance c'est sûr mais ce que je disais tout à l'heure c'est que et voilà on négocie mais on négocie avec quelqu'un qui qui a une vision et une certaine maîtrise en guillemets de la chose et pour négocier et avancer il faut être de bonne composition tous les deux aussi on les deux à négocier et voilà moi je vois que c'est déjà nos juges entendu le ministre de la culture là et là j'ai vu que ça va être compliqué parce que je l'ai vu quand elle est dans le premier moment elle était très motivée on va dire et après un jour j'ai entendu dire qu'il n'y a qu'à voir un nombre signé oui c'est pas où la chose n'a pas ouvert je me suis dit quand on ramène la chose à des comparaisons aussi lointaines ça me dit qu'on est en train d'avouer qu'on ne pourra rien faire donc là je me suis dit c'est compris je vais rester dans ma caverne à composer un troisième album mais c'est aussi pour ça que nous on a souhaité faire une modeste contribution c'est justement de vous demander aux uns et aux autres de dire comment vous voyez les choses et peut-être qu'on va en tirer aussi des éléments de négociation alors peut-être qu'on n'y arrivera pas on est plus fort que nous mais bon on est une démocratie donc on a quand même le droit de dire pour l'instant ce qu'on a observé c'est que la plupart des personnes de l'art se sont dit qu'elles étaient culturelles et que c'était des entreprises culturelles et qu'il fallait ouvrir parce que les salles allaient perdre de l'argent ils allaient être dans le difficile comme s'ils vendaient des voitures ou comme s'ils vendaient des skis un artiste et un entrepreneur il fallait choisir un autre argument que simplement l'entreprise et c'est qu'il manque de clients et ce qu'on entend nous avec vous et les autres c'est un peu autre chose que de l'entreprise et qu'il manque de clients il y a un aspect entreprise parce qu'il y a un aspect financier mais un aspect symbolique humain essentiel bien sûr on parlait de droit à l'expérimentation dans des moments comme ça pourquoi on ne pas revendiquer le droit à l'expérimentation avec aussi le droit à l'erreur pour tester des modalités pour sortir de cette affaire là et vous nous en avez parlé rapidement et ce matin sur 20 minutes là je crois c'est 20 minutes il y a un article qui parle d'une réouverture à anticiper avec une proposition de Rousset autour d'un dispositif qui s'appelle Opera donc c'est outil probabiliste pour l'évaluation du risque par aérosol qui permettrait d'évaluer au travers d'une trentaine de paramètres la probabilité de transmission de la Covid auprès des populations dans les lieux culturels donc il y a 300 lieux culturels qui sont prêts justement à expérimenter cela et donc ça joue sur même les UV pour détecter les virus sur la circulation de l'air la terre la taille etc donc là il y a il y a quand même des secteurs des lieux au delà de l'état des personnes parce que lui c'est aussi quelqu'un qui aimait l'Europe aussi il a fait l'essai en Europe donc là il se souvenait peut-être je sais il se souvenait peut-être aussi de son enfant et donc voilà il y a cette proposition là qui est faite je pense qu'on en parlera tout à l'heure avec Fatih Duvar donc il y a quand même des alors je ne sais pas si on veut la restauration dans votre milieu il y a des il y a des expériences comme ça ou des idées comme ça qui naissent sur les propositions que vous faites pour pouvoir rouvrir d'autant plus que chez toi la restauration tu n'as pas beaucoup de couverts c'est vraiment comme tu dis c'est ACA foot Zik foot Zik Aka c'est plus voilà est-ce que là comme ça tu aurais des propositions à faire voilà excusez-moi j'ai bien compris en fait ce que vous vouliez dire c'est à dire que tout à l'heure ce que je disais pour être pensé à croire que on peut rien faire non c'est pas c'est pas un renoncement mais en fait ce que vous faites là c'est marrant parce qu'il n'y a pas très longtemps j'ai dit à un ami mais comment peut-on créer est-ce qu'un individu peut créer une radio pourquoi parce que sur le net parce que moi j'ai des projections j'ai des des choses à dire et à vouloir faire et je lui dis mais en fait le net offre un espace et j'ai demandé à un ami il n'y a pas très longtemps il y a peut-être une ou deux semaines mais je dis Stéphane mais tu sais comment parce que je vois sur internet qu'il y a plein de gens qui ont la radio et qui disent des choses et en fait pour reprendre la bonne question c'est quand je disais tout à l'heure j'ai donné mon fameux pour-oeuvre africain ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien ah non je ne suis pas pas dans ce d'accord je ne suis pas du tout dans ce courant là non 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 on peut faire des choses et ce que vous faites enfin si j'ai bien compris contribue un peu à ça à faire quelque chose comme l'histoire du Coligrie le rallye voilà et donc voilà c'est ça on peut faire des choses bien sûr qu'on peut faire des choses moi là en ce moment ce temps là me sert à beaucoup aussi à réfléchir en fait j'ai appris à ce que là que le temps ne dure pas trop longtemps c'est vrai que pour revenir à mon secteur d'actualité et je pense que pour d'autres aussi c'est le manque de perspective qui est terrible mais moi là en ce moment je ne sais pas toute la musique je réfléchis aussi à des projets je me dis quand ça va repartir qu'est-ce que je pourrais amener à ce lieu et qu'est-ce que je pourrais faire pour voilà dans ce que je on m'a dit dans ce que je suis capable de faire voilà donc je réfléchis j'essaie de faire des projets et donc je c'est c'est un niveau franchement pas très un peu élaboré mais la réflexion est posée et c'est vrai que pour répondre maintenant à la question du tiers je suis à cas qu'est-ce qu'on pourrait faire et qui pourrait vous aider à le faire et comment oui 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 avec quel soutien avec quel partenariat avec quel pour ne pas être toujours tout seul à tout pousser vous avez pensé à ça à qui pourrait vous parce que nous on est frappé par l'idée de la ville de lancer un grand forum avec tous les habitants toutes les personnes qui vivent dans cette ville qui ont des intérêts très différents et ils se sont donnés six mois pour entendre les paroles les uns et les autres et essayer de sortir une nouvelle pour les petits cultures c'est leur droit ils ont été élus c'est très bien sauf qu'il faut encore causer donc quelqu'un qui décide comme vous de dire j'ai une prospective j'ai des projets est-ce que c'est en dehors de cette réflexion collective je me dérouille tout seul ou est-ce que justement ça peut nourrir la réflexion collective des projets que vous avez l'un et l'autre moi je trouve que les expériences des uns et des autres sont les premiers témoignages à partir desquels on peut penser une politique culturelle et donc merci à vous de donner la parole à tous ces acteurs professionnels, amateurs ou autres j'aime bien l'idée enfin l'idée le concept d'expérimenter de nouveaux lieux avec des jauges différentes puisque apparemment c'est ça le truc c'est la question de la jauge la question du nombre de personnes donc allons-y testons peut-être que ça a déjà été testé moi je ne suis pas lectrice de tous les articles scientifiques qui expliquent le degré de contagiosité dans tel ou tel lieu comparant un centre commercial à un théâtre ou à une salle de concert même si j'ai bien compris que la question de la mobilité les gens jouaient sur la contagion comme on est un cancer peut-être assis et que dans un centre commercial on bouge on contaminerait plus facilement je ne sais pas en tout cas je trouverais ça super qu'on que soit autorisé des tests avec des vrais calculs pour qu'en fait enfin on ait des réponses des tests d'humanité des tests d'humanité des tests du vivant la santé faisant partie d'humanité pour voir que c'est peut-être pas si dangereux de faire un concert alors peut-être pas en étant complètement collés les uns aux autres j'entends bien mais oui expérimentons testons et puis moi je me porterai volontaire dans le public oui parce que regardez la ville dit on lance un forum c'est un espace ouvert à la discussion au débat aux rencontres multiples alors oui ça c'est ce qu'on est en train de faire pourquoi ne pas investir ce moment là puisqu'il est offert en disant on va pas papoter on va dire moi mon expérimentation ce serait ça mon expérimentation voilà alors quand a lieu ce forum c'est maintenant là c'est pour ça c'est maintenant en ce moment là ici jusqu'au mois de juin mais il est où où peut-on se manifester il est partout nous on a pris notre initiative chacun prend son initiative de le lancer quelqu'un va récolter quelqu'un fait un bilan nous on a pris l'initiative voilà on a pris le pouvoir ah oui très bien elle est par vous récoltez la gestion et qu'il est je lis simplement courant février plusieurs outils de partage s'ouvrent à tous on fait partie de tout ça la plateforme numérique de la participation les débats bordeaux.fr les résultats des entretiens de ce qu'ils ont appelé des focus group c'est-à-dire des groupes de personnes qui réfléchissent et qui apportent leur contribution et non pardon on n'est pas le rôle mais nous on est dans des ateliers et des modules en ligne stimulent l'esprit collaboratif les boîtes IT les web conférences les débats la foire aux questions les textes de référence ah bah oui nous on va apporter ce que vous allez nous dire ah oui bien sûr et donc donc des idées donc un constat des idées du coup l'idée de quelle liberté nouvelle quelle expérimentation qu'est-ce qu'on pourrait faire après ils diront oui ou diront non mais là c'est vraiment intéressant parce qu'on parle non pas de la quantité de personnes pouvant rentrer dans une salle de spectacle mais de la survie ou en tout cas des perspectives de survie de personnes pour qui la musique est absolument fondamentale pour l'humanité voilà c'est tout bien quel projet au début du dans le premier temps du premier confinement j'ai été invité à un spectacle domestique parce que c'était chez quelqu'un et en fait on était dans son jardin et il y avait Friot qui jouait dans le jardin et j'ai trouvé ça vraiment intéressant et on a voulu à partir de ce moment là transposer cette expérience à différents endroits et donc la personne qui m'avait invité dans ce lieu c'est très vite rendu compte qu'on ne pouvait pas le faire partout parce qu'il y avait un jardin et donc il m'a dit Haka je suis toi vu que tu n'es pas ouvert le dimanche je suis ouvert que trois jours pas ce n'est on pourrait faire des soirées comme ça mais un peu cadré avec un peu de personnes mais répéter et perdre l'impression d'avoir vu où aller se divertir et après on a ce projet on n'a pas mis en oeuvre parce que les restrictions dues aux les yeux sanitaires on fait que c'était même presque plus possible parce qu'on ne pouvait pas faire le spectacle donc par rapport à votre question là je me disais là vous nous demandez qu'est-ce qu'on pourrait proposer de concret de concret et de structurant et concret mais pas virtuel oui le concret mais pas anecdotique mais concret et pas virtuel et pas virtuel voilà mais la période elle-même qui est une période soumise à des restrictions difficiles fait que ça va être compliqué de proposer je ne sais pas par exemple de faire des mini soirées en ce qui me concerne pour parler de la musique voilà de faire des petites choses comme ça qu'il ne soit pas forcément du tapage on a un échange un peu de soirée de poésie on a proposé une larve on a même fixé parce que la date pour avril on ne sait pas si ça va être fait j'ai un cas une dame là qui a un petit de chanter et faire des poèmes voilà donc est-ce que c'est réalisable est-ce que c'est négociable voilà est-ce que c'est négociable négociable ça dépend des jours vous avez bien vu il y a des jours où ça s'ouvre des jours où ça se ferme donc il y a aussi ces réalités là mais au moins à quel endroit on peut négocier nous on ne peut pas négocier mais la région le président de la région il peut négocier avec le préfet le maire peut négocier avec le préfet en disant expérimentation A expérimentation B expérimentation dans un jardin etc. mais plus on sera derrière on a dit on veut expérimenter on veut cet espace de liberté parce qu'on a envie de faire humanité ensemble avec les musiques et plus on ne sera peut-être pas dans la négociation et là avec le jour-auve on peut proposer qu'il y ait cette négociation voilà donc du côté de Nirina qu'est-ce que ce serait la parole à dire au maire s'il venait le maire il nous faut ça négocier ça monsieur le maire on ne lui demande pas forcément de dire oui ou non mais quelle négociation comme Roussel l'a bien fait il a travaillé il a dit on va négocier ça on ne va peut-être pas gagner donc voilà quelle négociation on va dire alors j'aime bien j'aime bien parce que je suis en train de regarder en même temps cet article sur les actes de ce forum et j'aime bien le fait qu'on fasse chacun grâce à votre émission un état des lieux de notre situation individuelle et collective et qu'ensuite on cherche des solutions on propose en écoutant en t'écoutant à Kale avec ton exemple de concert domestique concert privé moi je pense à un type de théâtre que j'ai étudié il y a quelques années qui s'appelait à l'époque au 18ème siècle le théâtre de société c'est un genre de théâtre qui a été perdu avec le temps c'était donc comme son nom l'indique un théâtre en société c'est-à-dire chez les particuliers chez les gens où on venait jouer des pièces de théâtre en tant qu'amateur et on allait chez les uns chez les autres il y avait des sièges pour les spectateurs une petite scène qu'on organisait dans son séjour et on jouait en tant que société en tant qu'individu peut-être des professionnels venaient aussi j'ai aussi beaucoup entendu ça c'était au 18ème siècle donc aujourd'hui ça existe encore puisque j'ai entendu parler de cas de pièces de théâtre en appartement qui sont beaucoup les music-appart et puis du coup les concerts les lectures musicales alors pourquoi ne pas transformer un restaurant le dimanche en un séjour c'est le moment de la créativité c'est le moment d'inventer sans se dire que c'est horrible on préfère être à 1000 dans une salle si on ne peut pas encore être 1000 dans une salle je ne sais pas si on peut vraiment négocier d'être 1000 dans une salle ça je peux peut-être passer dessus mais il faut peut-être penser juste le nombre de personnes et les espaces donc accepter qu'on fasse des concerts des pièces de théâtre et de la musique en plus petits comités dans des lieux qu'on transforme en lieu de musique de société ou théâtre de société dans les jardins urbains dans les jardins urbains dans les jardins urbains ça s'est déjà fait il y a plein de choses qui m'ont déjà eu lieu et moi d'ailleurs des fois je me dis est-ce que j'aurais le droit moi en tant que particulier de transformer mon petit jardin en petit enfin je sais est-ce que j'ai le droit juridiquement alors je peux le faire en clandestine j'invite 10 personnes mais j'invite qu'à un moment on n'ait plus l'impression d'être en clandestine qu'on se sente avoir le droit on se sente libre d'inventer un jardin un petit concert dans son jardin il y a toujours le nombre des personnes qui est en question c'est assez intéressant parce qu'on peut avoir un avis assez mitigé sur les résidences un peu sécurisées où on rentre avec le Digicode on a la piscine le jardin tous ensemble mais en même temps aujourd'hui il y a des gens qui commencent à se dire on est chez nous et donc cet espace là qu'on a on peut inviter des musiciens chacun dans son banc gros en bas et personne ne nous dira rien parce qu'on est chez nous donc ça c'est les alternatives Moi je souscris totalement avant des matchs parce que quand vous posiez la question tout à l'heure c'est parce que je vois c'est pas que je me posais des limites mais quand je regarde objectivement ce qui se passe là souvent dans le pays je dis c'est un peu compliqué mais par contre moi ce document je ne l'avais pas donc je vois que la région peut-être la région et la ville voilà et ça propose la time perche de ce point de vue là je souscris totalement à ce que vous faites ici parce que c'est voilà la time perche il faut la s'assurer après ce que ça deviendra on en verra plus tard mais si la clare sera venue voilà j'ai envie de rebondir j'aime bien cette idée de forum la place publique où on exprime ce qu'on a à dire en termes de besoins et en termes d'idées et dans cette boîte à aider j'ai envie de parler de quelque chose qui m'est venu en tête depuis je pense que c'était même avant la pandémie où je me posais souvent la question de manière obsessionnelle de plus en plus obsessionnelle quelle est la place de l'artiste dans la cité encore une fois c'est une question qui m'obsède même avant la pandémie puisque dans mon parcours je me suis posé la question de devenir officiellement professionnellement artiste alors que j'étais enseignante et artiste mais surtout enseignante donc dans ma vie je parle de moi pour vous parler de quelque chose un peu plus collectif je me suis dit est-ce que tu vas arrêter d'être enseignante pour te consacrer entièrement à ta vie artistique et puis quand c'est arrivé en 2013 où j'ai lâché l'enseignement pour me consacrer à l'art et bien évidemment j'ai eu cette peur en tant que fonctionnaire habitué à avoir mon salaire tous les mois cette peur de me dire mais comment tu vas vivre tous les mois toi qui étais habitué à avoir ton salaire qui tombait c'est propre à moi je sais très bien qu'il y a des humains qui n'ont pas du tout cette peur-là et qui sont tellement animés par leur amour pour l'art qu'ils y vont en tout cas moi il y avait cette petite peur et puis cette question obsessionnelle d'année en année où est la place de l'artiste comment tu fais ta place régulièrement et c'est sûr qu'avec la pandémie cette question a encore plus grossi parce que même si j'arrivais à peu à peu me faire ma place avec la pandémie la place est devenue autre chose c'est vraiment posé en question et pendant tout ce parcours et tout ce cheminement de questionnement sur la place de l'artiste dans la cité j'ai eu ce flash de SOS artiste pourquoi SOS artiste parce qu'on connait tous SOS médecin SOS médecin pour la petite histoire c'est dans les années 66-70 j'ai un trou il faudra que je réagir la date un médecin Marcel Lascar a eu un patient qui est malheureusement décédé parce que ce patient avait appelé un médecin lui-même n'était pas là personne n'était là bref ce patient est décédé de sa maladie cardiaque or deux jours plus tard ce même médecin appelle les plombiers à deux heures du mat' pour un problème de plomberie dont ça avait gagné ils arrivent dans le quart d'heure et tout est réglé et ils disent mais c'est pas possible qu'on soigne mieux les tuyaux que les humains on parlait d'humanité j'ai envie d'employer le mot d'urgence il y a une urgence aussi puisque nous sommes en carence non pas de plombiers ni de médecins enfin quoi que les armélicos sont là mais on est en carence d'artistes enfin de l'artiste en soi peut-être qu'une idée comme SOS Artiste que j'avais eue même avant et après quand j'ai vu ce qui se passait j'ai dit ben là c'est SOS Artiste où peut-on appeler un artiste pour qu'il vienne chez nous dans notre jardin dans notre séjour ou un groupe pour qu'il vienne faire un concert privé ou SOS Artiste est-ce qu'on peut appeler quelqu'un pour nous faire de l'art-thérapie parce que oui on n'est pas bien dans sa vie on est angoissé à cause de cette pandémie en fait on aimerait faire de la créativité et soi-même on n'a pas l'initiative d'aller s'acheter deux pinceaux trois crayons et d'écrire ben moi je suis là par exemple je suis art-thérapeute il y a plein d'art-thérapeutes sur cette planète dans cette ville enfin j'en connais plein art-thérapeutes ou artistes ou est-ce qu'on peut appeler directement un artiste pour dire oh là dans ma classe je n'en peux plus j'ai besoin qu'un artiste ou une artiste vienne travailler l'histoire d'une autre manière que moi avec mes programmes voilà une idée SOS Artiste je la lance ce sera un réseau organisé avec des artistes qui se sont mis sur une plateforme en plus on serait payé comme il se doit on serait ces fameux prestataires puisque pour employer un terme que je n'aime pas forcément mais apparemment c'est le langage qu'il faut employer on est des entrepreneurs on est des artistes alors je sais très bien qu'il y a des artistes qui n'ont pas forcément envie de faire ceci je dis cela puisque quand au début du premier confinement le gouvernement avait parlé d'incorporer des artistes dans le système éducatif pour qu'ils viennent dans les écoles faire un peu de la pédagogie j'ai des amis artistes et notamment comédiens qui avaient dit moi je n'ai pas du tout envie d'aller aux écoles j'entends bien moi je parle en mon nom je suis artiste et aussi enseignante de formation donc ça me passionne de lier la pédagogie et l'art donc moi ça me passionne d'aller donner des ateliers d'écriture dans les écoles ou des ateliers de théâtre ce n'est pas le cas pour tous les artistes mais en tout cas pour ce SOS Artiste dans ce groupe d'SOS Artiste à l'image de SOS Plomberie ou SOS Médecin et bien on pourrait on saurait où aller taper à la porte et des gens des artistes qui ont envie de travailler qui ont envie de partager qui ont envie d'exister pourraient se rendre utiles et enfin on dirait peut-être qu'ils sont essentiels moi ils l'étaient déjà avant alors l'idée est passionnante parce qu'au fond elle fait écho aux réflexions qui sont sorties du travail qu'on a mené avec 65 pas seulement artistes 65 acteurs très très engagés sur la question des droits culturels et on arrivait à l'issue de nos réflexions à l'idée que l'enjeu pour les droits culturels c'était effectivement les possibilités d'accompagnement des personnes avec des ressources de qualité donc c'est sur cette catégorie accompagnement des ressources et pas seulement fréquenter un concert ou une place gratuite pour amener les enfants à l'opéra mais plutôt ce qu'il y a derrière l'idée des artistes c'est-à-dire une personne qui a le souci de gagner en liberté en capacité plus autonome plus émancipée et pas le faire toute seule c'est cette idée de négocier des accompagnements de qualité comme ça alors on a évité le côté entrepreneur parce que le côté entrepreneur c'est une réalité il faut bien manger c'est-à-dire c'est une réalité pratique mais le sens qu'on pourrait donner c'est de transformer la relation simplement une relation marchande c'est-à-dire je paye un service je te paye un service alors qu'on voulait rester dans la relation de personne à personne vous voyez une relation bien plus puissante que simplement je t'achète une heure et on voulait préserver cette idée d'accompagnement de qualité parce que c'est bien de la relation humaine pas simplement acheter un disque ou acheter une voiture ou acheter un t-shirt dans un magasin parce que là on perd l'idée de l'essentiel on a juste un marchandise parmi donc garder l'entrepreneur comme réalité parce qu'on a deux pieds deux jambes etc mais pas comme sens pas comme le sens d'une activité être gagné des sous avec ce qu'on fait mais c'est une pratique qui est nécessaire mais garder le sens de cette relation d'humanité donc là ce qu'on appelle l'accompagnement l'accompagnement de qualité cheminement émancipateur des choses comme ça mais la traduction ça peut très bien être en s'y prenant bien SOS artistes mais à bien travailler pour pas simplement une agence d'artistes qui vend des produits bien sûr oui tout à fait il y a une piste là il y a une piste il y a une piste oui oui je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui retene se met à la conversation il était temps quand même oui je pense que c'est vraiment intéressant cette notion alors les SOS artistes non parce que ça fait vraiment là depuis que je vous écoute tout à l'heure on parle de quelque chose de la culture la musique comme vital nécessaire un bien commun enfin nécessaire et si on ramène ça à l'humain et quand on voit aussi dans l'histoire je vais faire un petit parallèle avec le droit à l'avortement Simone Veil a fait passer le droit à l'avortement non pas par rapport au droit des femmes mais par rapport à une notion de santé publique oui et là je trouve ça intéressant de faire ce parallèle avec la santé c'est par rapport à cette notion de santé publique de bien-être essentiel et vital et c'est ça qu'il faudrait arriver dans la négociation me semble-t-il il faudrait aller dans cet axe là de santé santé publique pour le bien de l'humanité voilà merci merci d'employer ce mot de santé publique parce que je me permets de rebondir j'ai découvert hier comme tout vient tout vient à point qu'il y avait au sein de la santé et du monde médical donc santé publique quand on va chez un médecin et que qu'on y va parce qu'on n'est pas bien le médecin peut maintenant il pouvait le faire avant mais officiellement peut vous prescrire d'aller faire du sport ça paraît basique et simple et naïf mais il y a donc une cette structure qui est en lien avec le ministère du sport qui est en lien avec l'ARS et qui ça s'est officialisé il faut que je l'étudie un peu plus pour savoir comment ça s'est fait mais maintenant un médecin peut vous orienter et officiellement vers une activité ça fait partie de la négociation et donc si les artistes volontaires faisaient aussi partie de ces structures reconnues par le ministère sport éducation culture l'ARS pour la santé pour la santé publique d'un besoin essentiel tout se joue autour du mot essentiel de santé on revient c'est un besoin pour la santé j'ai employé le mot de carence tout à l'heure si nous sommes en carence de quelque chose de vitamine D d'humanité et bien du coup on va ou alors faire du sport ou alors on va aller faire appel à un accompagnant où on va faire appel à des artistes pour venir faire un concert chez soi l'idée de bien vivre ensemble en bonne santé et de bien naître etc n'a pas du tout fonctionné n'a pas du tout été écouté au début du confinement etc et puis la question des étudiants est venue s'imposer aux gouvernants c'est à dire l'étudiant solitaire dans sa cage et le taux de suicide et le taux de désespoir et cette idée là que alors Kirtan parlait de santé mais cette idée que ça devient vraiment catastrophique pour la vie même des personnes est revenue quand même dans la négociation assez souvent dans les médias il faut quand même s'occuper on appelle ça la psychologie c'est au delà de la psychologie alors moi je mets mon grain de sel parce que ça me gêne un peu l'idée que on est sous la santé mais la réponse est assez simple c'est que le droit à la santé est un droit humain fondamental mais il est indissociable il ne peut pas être séparé il ne peut pas être isolé des autres droits humains fondamentaux dont le droit d'avoir un logement décent d'aller et venir de choisir sa religion et aussi de prendre part à la vie culturelle donc la négociation si on décidait d'avancer SOS l'artiste c'est non seulement le droit à la santé mais indissociable le droit de participer c'est à dire du droit d'être un être humain libre et digne donc là on a peut-être quelque chose avec ces grands mots mais c'est pas des grands mots puisque on est parti du terrain en essayant d'argumenter que c'est effectivement un droit humain fondamental à la fois santé et culture qu'il faut mettre sur la table et je crois que la situation vécue des étudiants et d'autres personnes isolées le télétravail aussi montre que cette dimension de la qualité de vie humaine fait partie de la négociation on ferait bien d'en profiter en tout cas on a les arguments grâce à vous oui et je rebondis sur ce que vous dites faisant le lien avec Aka qui comme par hasard nous donne à manger et nous donne de la musique ce n'est pas un hasard non plus c'est le guistatif l'auditif donc la musique est une nourriture la nourriture c'est la santé donc le lien est fait très facilement la rhétorique pour moi est clair et net c'est de la nourriture donc ça fait partie de la santé pour que je ne sois pas en carence ou l'inverse la santé oui ou l'inverse vice versa ça va dans les deux sens pour être en santé il faut d'abord effectivement être dans la culture il faut manger et manger de la culture on ne va pas se mettre sous la coupe des médecins mais je ne me sens pas sous la coupe la santé c'est pas du tout la santé c'est être en bonne santé c'est être en équilibre et donc je reprends le mot de carence on est en carence de quelque chose alors ça ne s'appelle pas vitamine B12 etc on est une personne autonome une personne libre et digne il faut être en bonne santé il faut se nourrir il faut avoir au logement il faut pouvoir parler il faut pouvoir écouter de la musique donc c'est plutôt l'idée de personne libre et digne qui est en jeu pas soumise à tout ce qui pèse sur elle là on est en malnutrition on est en malnutrition moi on en avant tout ouais ouais on a deux de la question j'ai souligné dans l'intéressante je pense qu'il faut on pourrait peut-être faire de la réflexion sur une manière de l'élargir un peu plus créer un focale un peu plus grand parce que l'âge une idée vraiment intéressante je pense qu'on pourrait associer à cette idée là à moins que ce soit vraiment limité à la musique parce que si on sort un peu de la musique on rentre dans l'art cette plateforme là peut ouvrir pour d'autres formes d'artistes c'est-à-dire que des gens pourront venir lire ou alors il met des sketchs pour des gens qui ont besoin pour détruire un peu une atmosphère sans que ce soit forcément de la musique ah c'est comme ça que j'imaginais moi c'est comme ça que j'imaginais c'est toutes les expressions de l'imaginaire parce que l'imaginaire fait partie de nos vies on n'est pas des moutons simplement qui travaillent qui mangent etc on vit on rêve et nos rêves font partie de l'essentiel quand même oui et donc comme pour revenir sur la question des salles si le problème c'est que les humains ne puissent pas être en nombre dans un lieu comme SOS plomberie ou SOS médecin c'est le plombier ou le médecin qui se déplacent dans des lieux plus petits donc on change la mobilité on change la mobilité on garde la relation exactement de personne à personne imaginaire à imaginaire et on crée de nouvelles relations parce que finalement le musicien que je voyais sur scène au pain galant il va venir chez moi donc en fait ça va créer quelque chose d'autre quelque chose de plus privé intime enfin une autre relation avec l'artiste et donc pour venir à la question sur où est l'artiste dans la cité l'artiste il est chez moi donc il est proche de moi et ça va éveiller la créativité mais c'est pas un repli sur moi c'est aussi une relation ouverte et ça m'ouvre sa créativité son atelier d'artiste à ce qu'il est et ça va sans doute créer aussi ma propre créativité à moi qui le reçoit parce que comme on l'a dit la pandémie a révélé aussi que chacun avait une créativité à faire sa cuisine à créer un livre pour ses enfants à inventer un théâtre chez lui donc la pandémie a permis que beaucoup d'humains se rendent compte de leur propre créativité leur propre carence et leur propre envie leur propre survie que leur permet la créativité donc si les artistes volontaires je le répète viennent chez les gens et bien ça va susciter des inspirations des révélations et donc il y aura beaucoup plus de créativité dans chacun d'entre nous et c'est bien ça aussi la grande carence de ce monde c'est qu'on a tous perdu plus ou moins et pour certains complètement d'ailleurs la créativité dans nos vies il n'y a plus la place la liberté d'expression artistique puisque c'est le mot général qu'on utilise pour parler de tout ça la liberté d'expression artistique qui est une valeur universelle c'est pas une valeur circunstantique c'est une valeur universelle dans le oh oui on est bien merci merci à comme merci merci vous avez beaucoup de travail maintenant vous l'avez engagé dans un travail il fallait voilà alors en fait on réalise avec ces entretiens là que le fait de faire des petits ateliers à deux et à prendre le temps on arrive justement à partager des constats des aventures et à capter aussi des envies de ce qu'on appelait ce que Sébastien appelait le futur désirable et je pense que le dispositif qu'on a créé est bien adapté parce que dans certaines réunions on est plusieurs chacun veut parler il n'y a pas nécessairement une bonne animation et puis peut-être des fois les dés sont pipis nous on est dans un espace qui est vraiment ouvert avec une liberté de temps et le temps qu'on prend avec vous une heure et demie pour deux voilà je trouve que on arrive à capter à capter voilà l'essentiel l'essentiel on en est très content et on vous remercie beaucoup d'avoir pris de votre temps pour nous pour vous paroles précieuses merci à vous merci à vous merci beaucoup et puis on vous rendra compte de ce qu'on aura fait de ce que vous avez dit vos paroles et vos relations donc nous on va garder l'idée de relation et puis on va essayer on vous dira ce qu'on en tire mais on pourra rééchanger ce qu'on en tire pour justement ce débat qui doit normalement d'après l'élu à la culture conduire à une ébullition partagée elle a commencé et comme on avait un projet en comment connaître de construire on pourra trouver chez Aka le lieu pour expérimenter et Aka trouver aussi un lieu formidable pour l'élargir pour être reconnue la vie est belle merci beaucoup merci cette émission a été présentée par Cherso et Jean-Michel Lucas elle a été produite par l'association La Halle des Doubs réalisée par Justine Loga et Samira Mouni avec la complicité d'Agnès Rey et Kirsten Lecoq Sous-titres par Jérémy